Être nerveux avant un examen, c'est normal. Ce qui l'est moins, c'est quand ce stress-là se transforme en préoccupation incontrôlable et envahissante. On appelle ça de l'anxiété de performance. Par chance, il y a plein de trucs qu'on peut utiliser pour aider notre enfant à déjouer cette anxiété-là. L'enfant qui vit avec de l'anxiété de performance a très peur de l'échec. Il a tendance même à faire des scénarios catastrophes. Il réagit à certaines situations, comme des examens, comme s'il était poursuivi par un dinosaure. Dans cette vidéo, je te donne 5 trucs que tu vas pouvoir utiliser avec ton enfant pour l'aider à gérer son anxiété de performance. Je suis Julie, optimisatrice de santé simplifiée. Au quotidien, j'accompagne les gens comme toi à simplifier son mode de vie pour enfin prendre le pouvoir sur sa santé et vivre sa meilleure vie. J'ai la conviction profonde que lorsqu'on prend soin de sa santé au quotidien, c'est la base d'une vie plus heureuse et plus libre. Voici maintenant les 5 trucs. Truc numéro 1. Reconnaître les symptômes. Les symptômes de l'enfant qui vit de l'anxiété de performance sont quand même nombreux. Le premier, il va avoir tendance souvent à se trouver pas bon. Il va se dénigrer. Il va avoir tendance aussi à faire des crises d'angoisse et aussi à avoir un perfectionnisme exagéré. Ça peut aussi se présenter sous forme de symptômes physiques, comme des migraines, de l'insomnie, des troubles digestifs. Il faut faire attention parce que certains symptômes peuvent ressembler à d'autres symptômes de d'autres maladies. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'aller consulter pour avoir un diagnostic et pouvoir aider ton enfant de la bonne façon. Truc numéro 2. Renforcer la confiance en soi. On va pouvoir aider notre enfant en l'aidant à se fixer des objectifs réalistes. On va pouvoir l'aider aussi en évitant les comparaisons, surtout avec les frères et sœurs. On va mettre l'accent sur les efforts et non sur les résultats. Et surtout, on va avoir une attitude positive. Pourquoi pas introduire des affirmations positives dans le quotidien de ton enfant? Ça pourrait être « J'ai confiance en moi, je suis capable de réussir. Je suis douée, je réussis tout ce que j'entreprends. De jour en jour, j'ai de plus en plus confiance en moi. » Tu vois, c'est pas compliqué et c'est vraiment très puissant. Truc numéro 3. Déjouer l'anxiété. Ça, il y a vraiment plusieurs trucs qu'on connaît déjà, mais peut-être qu'il y en a que je vais t'apprendre pour déjouer l'anxiété. La première, c'est évidemment de faire des activités que l'enfant aime, mais qui va être aussi, qui va l'aider à changer ses idées. Ça peut être de la musique, de la peinture, il va se trouver même des nouvelles passions. Ça peut aussi être faire de l'activité physique. Évidemment, on va danser, jouer au ballon, lui changer les idées, en fait, mais avec l'activité physique. La troisième, évidemment, pratiquer des respirations contrôlées. Ça, ça va vraiment aider à déjouer le stress, faire des exercices de respiration. L'autre truc que j'adore, c'est d'inhaler des huiles essentielles. Donc, ça, c'est un super bon truc et ça fait des ancrages aussi pour votre enfant. Il peut faire les affirmations positives en même temps que respirer les huiles essentielles. Donc, ça va l'aider pour son anxiété. J'utilise les huiles essentielles de doTERRA parce que je sais qu'elles sont pures. Il n'y a rien qui a été ajouté dedans, il n'y a rien qui a été enlevé. Et celle que je te recommande pour déjouer l'anxiété, ça pourrait être la bergamote, ça pourrait être la lavande. Il y en a quand même une belle panoplie d'huiles essentielles qui ont des molécules à l'intérieur qui vont aider à apaiser l'enfant. Et tu peux aussi en mettre topique sur les points réflexes. Par exemple, les poignets dans la nuque, sur le cœur, ça va rentrer dans le système nerveux de l'enfant et ça va aider à l'apaiser, à gérer son anxiété. Et bien sûr, on va le diluer de façon convenable pour une bonne sécurité d'utilisation d'huiles essentielles avec les enfants. Truc numéro 4! On va adopter des routines sécurisantes pour l'enfant. Des fois, juste le fait de ne pas savoir ce qui s'en vient dans sa journée, l'enfant, ça le rend anxieux. Ça peut avoir un rôle sur son anxiété de performance. Donc, je t'invite à avoir des routines vraiment sécuritaires pour l'enfant. La même heure, toujours, pour le lever. Une routine du matin avant d'aller à l'école. Il peut même avoir des responsabilités, faire son lunch, faire son sac pour aller à l'école. Prendre un peu le contrôle de sa routine. La routine du retour à l'école est super importante aussi. Et bien sûr, la routine du dodo. On peut inclure les huiles essentielles dans la routine, c'est super efficace. Truc numéro 5! Faire de la visualisation créative. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que souvent, l'enfant a déjà des scénarios dans sa tête. On en parlait au début, des scénarios catastrophes. Mais on va aider l'enfant à changer ce scénario-là pour avoir un scénario, une fin, dans le fond, qu'il souhaite avoir. Donc, si c'est pour un examen, que ça le rend anxieux pour un examen, on pourrait l'aider à imaginer comment va se passer l'examen. Comment il va se sentir en utilisant vraiment les cinq sens. Et il va créer sa scène finale. En tant que parent, on a une grande influence sur l'attitude que va adopter notre enfant face à sa situation d'anxiété de performance. On peut l'aider à prendre de grandes respirations. Lui montrer comment faire pour prendre des bonnes respirations qui vont le calmer. On peut l'aider à relativiser. On va l'aider à exprimer ses émotions, mais surtout, on va l'écouter quand il exprime ses émotions. Et on va pouvoir passer en mode solution. En résumé, je t'ai donné cinq trucs pour aider ton enfant à gérer son anxiété de performance. On les répète ensemble. 1. Reconnaître les symptômes. 2. Renforcer la confiance en soi. 3. Déjouer l'anxiété. 4. On va adopter des routines sécurisantes pour l'enfant. 5. Faire de la visualisation créative. Si tu veux apprécier le contenu de la vidéo, je t'invite à cliquer « J'aime » et surtout partage pour pouvoir aider d'autres mamans avec l'anxiété de leur enfant. Finalement, je t'invite à télécharger le guide « Les 7 astuces essentielles pour enfin stopper ton petit hamster et dormir comme un bébé ». Dans ce guide-là, je donne 7 astuces, mais je suis convaincue que ces 7 astuces-là peuvent vraiment être utilisées avec ton enfant pour gérer son anxiété de performance. Et surtout s'il fait de l'insomnie, ça va pouvoir l'aider. Alors tu peux le télécharger dans la description sous la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo! Sous-titrage Société Radio-Canada